Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, à l'ordre, s'il vous plaît, on demanderait aux gens de bien vouloir, ceux qui ont à quitter la salle, de bien vouloir quitter la salle. Alors, nous allons poursuivre nos travaux. Je souhaite la bienvenue à nos prochains invités, soit les représentants de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du ou de Québec. Je vous demanderai de bien vouloir vous identifier dans un premier temps et par la suite, vous disposerez d'une période de dix minutes pour votre présentation. Alors, la parole est à vous. Bonjour, je me présente. Madeleine Nadeau, présidente du conseil d'administration de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Je suis accompagnée par le docteur De La Rochelière, cardiologue et chef du département de cardiologie, et par le docteur Simon Martel, pneumologue et chef du département de pneumologie, de même avec Maître Annie Caron, notre directrice des affaires institutionnelles. Alors, M. le ministre, M. le président de la Commission, membre de la Commission, je veux tout d'abord vous remercier au nom du conseil d'administration de l'Institut de nous avoir invités à la Commission pour vous faire part de notre point de vue sur le projet de loi 10. M. le ministre, on veut vous dire que l'on partage vos objectifs de toujours améliorer la qualité des soins et la fluidité des services aux bénéfices des Québécois. On veut vous assurer que vous aurez toujours notre pleine collaboration à cet égard. Et je tiens, dès le départ, à vous féliciter pour la décision que vous avez prise dans votre projet de loi de maintenir l'Institut de cardiologie de Montréal comme un établissement autonome étant donné qu'il offre des soins spécialisés et ultra spécialisés aux Québécois de l'enseignement, de la recherche et qu'il a une vocation suprarégionale. Là où on ne vous suit pas, M. le ministre, c'est pourquoi on n'a pas obtenu ce même statut. On est pourtant un institut de plus grande envergure que l'ICM. Parce qu'en plus de la cardiologie tertiaire, on offre également des soins spécialisés et ultra spécialisés en pneumologie et en obésité. Et ce, à la demande même du ministère. On est à ce titre le seul centre cœur-poumon-obésité au Canada. Ce qui fait de nous un institut unique. On est aussi le seul institut de pneumologie du Québec, le centre d'excellence en chirurgie bariatrique. Et on a le seul centre de recherche au Canada et un des rares dans le monde à avoir parfaitement arrimé nos trois axes de recherche sur nos trois spécialités uniques. Tout ça fait de nous le spécialiste québécois et canadien des maladies chroniques sociétales. Donc, pourquoi ne pas nous donner à nous aussi l'autonomie dont on a besoin pour continuer à développer notre expertise dans nos domaines? Il faut que la Commission le réalise. C'est un Québécois sur trois que l'Institut sert présentement. Soit 2,2 millions d'habitants qui vont être touchés par cette situation. C'est 22 comtés au Québec qui sont concernés, dont plusieurs députés qui sont membres de cette Commission, et présents aujourd'hui. Mais on a bien entendu le message que vous vouliez obtenir dans les commentaires, M. le ministre. Alors, on est bien contents aujourd'hui de venir vous aider à bonifier votre projet de loi. Notre demande est simple, M. le ministre. On veut que l'Institut soit inclus à l'article 7 du projet de loi et se voie reconnaître son statut d'Institut universitaire suprarégional avec une gouvernance autonome. C'est le seul moyen de pouvoir préserver l'expertise de l'Institut. M. le ministre, laissons de côté les idéologies et soyons pragmatiques. Regardons la situation froidement. La suppression de l'autonomie de l'Institut en l'intégrant dans un nouveau centre régional de soins généraux va avoir des impacts négatifs majeurs pour l'Institut. Contrairement à ce que vous prétendez depuis le début de cette Commission. Cela va clairement faire regretter l'Institut et la région de Québec au grand complet. Bien sûr, vous nous direz de ne pas vous en faire, de ne pas nous en faire, que ça va être comme avant, que notre désignation universitaire va demeurer, qu'on va pouvoir garder notre nom antérieur, que notre fondation va pouvoir continuer à opérer comme avant. Pour nous, M. le ministre, ce sont juste des illusions. Parce que sans le maintien de notre autonomie, ça ne veut absolument rien dire. Il ne faut surtout pas minimiser la situation. Le vrai problème, et vous savez où il se situe, c'est qu'en nous fusionnant avec un CI3S, vous nous enlevez tous les leviers décisionnels dont on a besoin. Et notre capacité d'agir rapidement et efficacement pour répondre aux nombreux défis particuliers qu'on doit rencontrer pour continuer à bien servir les Québécois et à rayonner à l'international. Avec cette fusion, on se retrouverait très minoritaire dans le CI3S pour faire valoir nos priorités. M. le ministre, nos activités exigent des prises de décisions rapides, adaptées à notre réalité particulière. Mais si on devient une coquille vide, sans une gouverne autonome, on ne pourra plus répondre aux missions particulières que vous nous avez pourtant confiées. Pourtant, c'est ce que l'on souhaite le plus au monde en ce moment. Tout le monde est mobilisé à l'interne en ce moment. Tant les médecins que l'ensemble du personnel, on veut pouvoir continuer à faire profiter à la population de notre expertise unique. Il ne faut pas se le cacher, M. le ministre. Les nouveaux CI3S vont avoir de gros défis. Et on peut présumer que les services de première et deuxième ligne vont prendre beaucoup de place. Nous, pendant ce temps, si on est fusionnés, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre beaucoup d'énergie pour tenter de maintenir le cap. Mais on n'y arrivera pas. On n'y arrivera simplement pas. Le développement des activités universitaires de la région de Québec va donc être durement affecté. On risque de perdre également des chercheurs et cliniciens de renommée internationale qui vont peut-être nous préférer des instituts autonomes. Le centre de recherche va devenir beaucoup moins compétitif au niveau international par rapport notamment à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et la part économique attendue au niveau des activités du centre de recherche de l'Institut ne seront pas au rendez-vous. Il faut rappeler à la Commission que juste en 2013-2014, ce sont des investissements de l'ordre de 33 millions de dollars qui ont bénéficié à la région. Pour nous, M. le ministre, le problème avec ce projet de loi, c'est qu'il offre une solution unique sans tenir compte de la réalité terrain. Permettez-moi cette analogie. Vous avez pensé et élaboré un nouveau design. Vous avez choisi un modèle uniforme pour l'ensemble des établissements du Québec et pour l'ensemble des régions, sans distinction, sauf pour Montréal. Vous avez créé dans toutes les régions un magasin général de soins de santé et de services identiques. Vous démolissez les établissements spécialisés et ultra-spécialisés, mais vous leur trouvez un rayon dans le nouveau grand magasin général où ils vont devoir faire entrer toute leur expertise. Vous ne vous trompez pas sur nos prétentions, M. le ministre. Nous pensons que le modèle de magasin général peut très bien convenir à un certain nombre de régions, et nous ne sommes pas en train de dire que c'est un mauvais magasin. Loin de là. Mais ne tombez pas dans le piège de croire que le modèle du magasin général va convenir aux besoins de toutes les régions, et surtout pas de tous les services qui étaient offerts auparavant dans des établissements spécialisés et ultra-spécialisés. Cette décision, M. le ministre, on se l'explique d'autant plus mal qu'il n'existe aucun problème à Québec. Vous l'avez d'ailleurs vous-même souligné à plusieurs reprises. La région de Québec n'a pas eu à attendre un projet de loi pour arrimer et mettre en place des ententes pour créer des corridors de services efficaces. Dans ces circonstances, pourquoi on a besoin d'une loi pour continuer à faire ce qu'on fait déjà bien? Pourquoi appliquer un puissant remède à la région de Québec, M. le ministre, alors que le patient n'est pas malade? En plus, vous possédez déjà les leviers nécessaires dans votre projet de loi au chapitre 3 si vous voulez déterminer des nouveaux corridors de services. Cette solution, vous en conviendrez, serait beaucoup moins drastique que celle que vous avez privilégiée pour l'instant, et ça aurait aussi pour notre avantage de rétablir l'équilibre qui a été brisé par le projet de loi et les rapports de force entre les activités universitaires de la région de la capitale nationale par rapport à la région montréalaise. Je vous rappelle à cet effet que dans la nouvelle organisation du réseau, il y aura au total 28 établissements de santé au Québec, donc 28 PDG. De ce nombre, neuf seront de la région de Montréal. Combien pour la région, pour la grande région universitaire de Québec? Un seul PDG, puisqu'il n'y aura qu'un seul établissement, et zéro établissement universitaire. Je pense que là-dessus, les chiffres parlent demain. En conclusion, M. le ministre, nous vous posons cette question qui est cruciale pour nous et pour l'ensemble du réseau de la santé du Québec. Pourquoi vouloir faire disparaître le plus important centre de cardiologie tertiaire du Québec, le seul institut universitaire en pneumologie du Québec, le centre d'excellence en chirurgie bariatrique du Québec, le seul centre cœur-poumon-obésité-métabolisme du Canada, le seul centre de recherche canadien et un des rares au monde à effectuer des recherches qui permettent des avancées technologiques et scientifiques directement applicables aux soins et qui en améliorent sans cesse la qualité? Avons-nous les moyens de nous priver de cette expertise unique qui a été développée depuis 100 ans au bénéfice de l'ensemble des Québécois? Avons-nous les moyens de nous priver des meilleurs professionnels et des meilleurs chercheurs dans ces domaines? Avons-nous les moyens de nous priver des retombées économiques et scientifiques majeures que créent les activités effectuées au centre de recherche de l'Institut pour la région de la Capitale nationale et pour le Québec en entier? Nous sommes présentement devant une incompréhension totale face à cette décision, M. le ministre. Et nous vous demandons humblement de répondre à ces questions et de nous expliquer cette décision, de l'expliquer également à la population du Québec qui va être très perdante aux charges. Merci, M. le ministre. Merci beaucoup, Mme Nadeau. À la demande du ministre, nous vous avons accordé le temps de terminer votre intervention, ce qui va amputer d'autant le temps qui était dévolu du ministre, donc qui va passer de 23 minutes 30 à 21 minutes. Donc, pour un bloc de 21 minutes d'échange avec le ministre, M. le ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Mme Nadeau, Dr. Laroche-Alière, Dr. Martel, Maître Caron, bienvenue. Je suis content que vous soyez ici. C'est une commission parlementaire où les gens sont invités à venir s'exprimer, puis je pense que vous l'avez fait avec la plus grande transparence possible. Je vous en remercie. Ceci dit, j'aimerais ça... Écoutez, je vais vous poser une question, une première question. Vous dire quoi si je mets l'Institut cardio de Montréal dans un CIS? M. le ministre, je vous réponds, vous avez pris une excellente décision de lui laisser dans son autonomie, parce qu'il en a absolument besoin pour poursuivre ses activités de développement. C'est un fleuron du Québec, le Centre de cardiologie de Montréal. Québec, c'est un fleuron aussi, le Centre de cardiologie et de pneumologie de Québec. Vous avez pris une bonne décision et je vous félicite. Je peux très bien la renverser, par exemple, je peux très bien le mettre, parce que ça a été considéré, je peux très bien mettre l'Institut cardio avec le CHUM. La raison pour laquelle je vous pose cette question-là, Mme Nadeau, elle est très simple. C'est parce que vous me proposez une vision pour le moins apocalyptique de ce qui va arriver à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Je ne vois pas, vous ne m'avez pas donné d'explication concrète qui supporte votre vision qui est extrêmement négative. Vous avez été très transparent, je vais l'être moi aussi. Je vais vous donner un ou deux exemples. Le premier exemple, Mme Nadeau, c'est que, et ça a été dit clairement, et je ne vous dis pas que vos arguments ne sont pas valables, juste qu'on se comprenne, vous m'avez dit clairement que selon vous, ce n'est pas compliqué, on va détruire la carrière de tout le monde à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Vous allez perdre vos chercheurs, vous allez perdre votre mission, vous allez perdre votre développement, vous allez essentiellement tout perdre, vous allez devenir quasiment un CLSC. Je ne vois pas, là, comment ça, ça peut arriver. J'aimerais ça que vous m'expliquiez pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Le premier groupe qui est venu ici, là, OK, c'est la Fédération des fondations hospitalières du Québec. Et sachant que probablement que vous alliez venir à un moment donné et d'autres hôpitaux universitaires, je leur ai posé une question très simple. Est-ce que, dans votre opinion, le fait d'intégrer un hôpital universitaire, ça va nuire à sa fondation? Et la réponse a été catégorique. En fait, le président de la Fédération des fondations a été surpris de la question. Et il a répondu, là, d'une façon assez surprenante, surprenante dans le sens où il était pas mal surpris, que non, il voyait pas, il était surpris de la question parce que, pour lui, il voyait pas de lien entre les deux. Alors, voilà pour la question de la fondation. Or, on sait que les fondations vivent sur la réputation des hôpitaux, la notoriété des hôpitaux. Alors, ces gens-là, là, des fondations nous disent, à partir du moment où les installations, l'hôpital qui est le vôtre, garde sa mission, n'est pas altérée dans sa vision et dans sa finalité. Je vois pas, là, moi, comment vous pouvez... J'aimerais ça que vous me l'expliquiez, là. Elle est où, la cascade qui part de maintenant, là, 6, et puis, woups, c'est fini, vous devenez un tout fait utile dans la CLSC. La manière que vous le décrivez, là, Mme Nadeau, là, c'est la fin de votre hôpital. J'ai de la misère à voir le lien entre le début de la cascade et la fin que vous décrivez dans votre présentation, qui était très claire, soit dit en passant. Avec votre respect, M. le ministre, ce que Mme Nadeau a décrit, c'est une réalité qui est propre à celle d'un institut. J'ai entendu tantôt l'éloquente présentation des collègues de Sherbrooke qui ont décrit une réalité très différente. Quand on parle de la perte de notre expertise, on parle de la perte de l'expertise d'un institut dont 60 % de la clientèle est une clientèle suprarégionale. Dépendant d'autres six sur lesquelles notre institut va perdre toute influence administrative. On parle d'un institut où 70 % des clientèles sont des clientèles tertiaires et quaternaires, ce qui est une réalité très différente de celle d'un CHU, où il y a 30 % des clientèles qui sont des clientèles tertiaires et quaternaires. Alors, ces clientèles-là, cet arrimage et cet arrimage parfait que nous avons établi dans notre institut entre les axes de la pneumologie, de l'obésité et de la cardiologie, ce parfait arrimage-là, c'est ça qui est menacé. Mais pourquoi? Alors, cet arrimage-là est menacé parce que tout ça repose sur des échanges académiques, tout ça repose sur des partenariats qui sont établis avec des chercheurs à l'étranger, avec des partenaires de l'industrie et qui vont nécessiter beaucoup de flexibilité au niveau administratif. Cette flexibilité-là est essentielle au niveau administratif pour arriver à prendre des décisions qui vont pouvoir être prises rapidement. La recherche est un milieu compétitif. Et si on n'arrive pas à prendre nos décisions rapidement, les décisions seront prises plus rapidement ailleurs, puis l'argent va aller ailleurs, la recherche va aller ailleurs, puis les chercheurs vont suivre la recherche. Alors, c'est ça qui est menacé chez nous. Alors, que ce soit à Montréal, à Toronto ou ailleurs, c'est ce que nous sentons comme menace. C'est une menace sincère et c'est une préoccupation très importante. L'IEU-CPQ se positionne, on a un centre de recherche qui est reconnu comme exceptionnel aux yeux du FRQS. On a un volume de traitement clinique en cardiologie qui est plus gros que celui de l'autre institut que le projet de loi 10 reconnaît. Alors, comment faire en sorte que nous puissions garder cette reconnaissance-là et comment faire en sorte qu'on va être capable de transporter cette reconnaissance-là à l'intérieur d'un CISSS qui va avoir des problèmes très importants. Le CISSS de Québec, c'est un CISSS, vous le savez mieux que moi, qui va avoir un budget annuel de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, c'est un portefeuille de ministres. 1 milliard de dollars, c'est ce qui va gérer l'ensemble des établissements que le CISSS de Québec va pouvoir compter. Le CISSS de Québec, c'est un CISSS qui a fait un travail extraordinaire d'intégration, vous nous l'avez dit tantôt. L'IEU-CPQ a fait un travail absolument exceptionnel au cours des dernières années pour améliorer sa performance économique. Je pourrais vous citer un paquet d'exemples que vous connaissez aussi bien que moi. Quand on va arriver à l'intérieur d'un CISSS qui va être pris avec des réalités où on a un CHU de 1,3 à 1,5 milliard à construire, on a un établissement à construire à la Malbaie, un autre établissement à construire à Baie-Saint-Paul, et qu'on va faire valoir qu'on a un projet de recherche intéressant pour lequel il faut avancer en cardiologie tertiaire ou quaternaire, on risque d'être loin dans les priorités. On risque de courir après nos compétiteurs, si on veut les appeler comme ça, dans le domaine de la recherche en cardiologie et de ne pas être capable de les suivre. Vous nous imposez de courir le 110 mètres haie avec une jambe coupée aussi vite que les autres vont courir le 100 mètres. Ça devient impossible, M. le ministre. Quand on va s'asseoir à table pour vous parler, on va avoir un PDG de CISSS, il va y avoir neuf PDG des CISSS de la région de Montréal, il va y avoir quatre PDG d'institutions universitaires de la région de Montréal, zéro de Québec. Au hockey, on appelle ça « manger une volée ». Alors, c'est ça qui nous attend, M. le ministre. Et quand on va en être rendu là, on va les perdre, nos chercheurs, puis on va perdre l'intérêt, puis on va perdre notre mobilisation. Et cette motivation-là, très importante, qui est aujourd'hui mobilisante pour l'ensemble des médecins et des chercheurs à l'UICPQ. Alors, M. le ministre, moi, la question fondamentale que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi refuser de donner à l'UICPQ le statut que vous avez donné à l'Institut de cardiologie de Montréal? C'est ça la vraie question. C'est tout ce qui reste, M. le ministre, après avoir parlé. Tout ce qui reste, c'est pourquoi l'Institut de cardiologie de Montréal et pourquoi pas l'UICPQ? Alors, la question ici, je suis content que vous le placiez comme ça, parce qu'effectivement, c'est juste ça, la question. La question, c'est essentiellement une question de statut comparatif. D'abord et avant tout, parce que dans le fond, là, vous savez bien comme moi que l'apocalypse, ça n'arrivera pas, là. Et ce que vous voulez, c'est la même indépendance que l'autre. Puis je ne vous dis pas qu'on ne vous la donnera pas, mais le fond du fond, là, c'est celui-là. D'abord et avant tout, vous posez le problème exactement de la même manière qu'un centre de réadaptation. Le centre de réadaptation, là, a exactement peur de ça d'être avalé par l'hôpital. Et là, vous nous décrivez une situation essentiellement apocalyptique. Les gestionnaires du réseau, là, de ce site-là, là, vont se donner comme mission de vous rabaisser et de ne pas garder la performance que vous représentez en vous avalant vers le centre de réadaptation en tant qu'affaires. C'est ça que vous me décrivez, là. Vous me décrivez des gestionnaires qui seront incapables de gérer dans votre intérêt et qui, si on donne l'orientation au ministériel, par exemple, de garder votre statut et de garder tout ce qui fait de vous ce que vous êtes, ils ne seront pas capables de le faire. Je vais vous conter une petite histoire, juste une histoire personnelle qui va vous faire rire parce que moi, elle me fait rire beaucoup. Alors, il y a deux ans, là, je suis allé en vacances en Nouvelle-Angleterre et puis je suis arrêté à l'automne à Nantucket. OK? Nantucket, ce n'est pas exactement le centre hospitalisé universitaire de Nantucket, là. C'est au mieux un CLSC, là. Il n'y a tellement pas d'ouvrages, là, qu'il n'y a pas de technicien dans la radiologie en permanence sur le plan, c'est à la maison. Je me suis enfagé sur le trottoir, je suis tombé sur le poignet, je me suis cassé le poignet. Je savais que j'avais une fracture qui n'était pas bien, bien grave, mais je suis sûr d'avoir rien, je suis allé passer à une radiographie au cas où, nia, 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 nia. Alors, mes films, là, ils ont été élus par le Mass General. Parce que le groupe du Mass General fait une bonne partie de l'État du Massachusetts, incluant Nantucket. Puis juste aux dernières nouvelles, là, le Mass General, par rapport à vous autres, je pense que c'est aussi connu. Puis c'est aussi notoire. Puis ça ramasse autant d'argent, puis autant de chercheurs, puis autant de tout ce que vous voulez. Mais le radiologiste de garde au Mass General a lu ma fracture linéaire du poignet qui a eu besoin d'une attelle seulement. Expliquez-moi, là, comment le Mass General peut être skillé et en même temps couvrir Nantucket. Sans perdre sa notoriété, ses chercheurs, et ainsi de suite. Mon point, c'est que je comprends votre point, mais j'aimerais ça avoir des arguments de votre part qui sont fondés sur autre chose que l'impression que la fin du monde va vous arriver parce que vous pensez que le système qui va être mis en place va être tellement délétère pour vous autres que, dans le fond, je vais donner la mission au CISSS de vous détruire. Monsieur le ministre, je ne commenterai pas votre expérience personnelle, mais je vais revenir sur vos propos avant de... Je vais vous dire, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, Je suis en désaccord avec plusieurs points que vous avez soulevés dans vos commentaires. C'est vrai, tout comme vous, le patient, la rapidité de l'action, l'amélioration des services est au cœur de nos préoccupations. Mais pour ça, je dois vous réitérer ceci. Comme institut, il est de notre devoir et de notre responsabilité de demander de conserver notre gouvernance autonome et notre vocation suprarégionale pour pouvoir... Ce n'est pas une question structure, c'est pour pouvoir continuer à offrir les meilleurs soins spécialisés, ultra spécialisés, que nous offrons à 2,2 millions d'habitants du Québec pour continuer à développer notre expertise au bénéfice de tous. En clair, monsieur le ministre, tout ce que nous vous demandons, c'est très simple. Nous vous demandons de nous inclure à l'article 7 comme lycéenne. C'est essentiel pour nous. C'est ça qui fait de nous le seul et qui confirme le seul spécialiste québécois des maladies chroniques sociétales pour qu'on soit capable de continuer à servir les Québécois. Le projet de loi, il ne faut pas se faire d'illusions, il va entraîner la mort à petit feu de l'expert québécois des maladies chroniques sociétales. C'est les maladies cardiovasculaires respiratoires reliées à l'obésité. Enlever notre autonomie, notre capacité de prendre des décisions rapides et efficaces, c'est vital pour continuer à nous développer. J'ai le goût à ce moment de vous faire une analogie qui peut illustrer mon propos. Si vous me permettez cette analogie, si demain matin, le ministère fédéral de la Santé indiquait, pour des raisons économiques ou autres, il rapatriait unilatéralement tous les pouvoirs du ministère de la Santé du Québec au fédéral, mais qu'il vous disait de ne pas vous inquiéter qu'il va vous préserver votre titre de ministre, il va vous laisser vos bureaux, il va vous laisser vos employés, qu'il va continuer à payer votre loyer, votre dépense, mais à chaque fois que vous voudrez donner une orientation à vos activités, à chaque fois que vous voudrez investir dans des activités propres à votre ministère et utiles aux Québécois, vous devrez lui en faire la demande et attendre le traitement de votre dossier avant de pouvoir agir. Monsieur le ministre, c'est exactement ce qui va se produire pour nous si on est fusionné avec le CISSS de Québec et qu'on perd notre gouvernance autonome. L'enjeu pour nous est très important. Ce n'est pas juste une question de titre, c'est une question d'être capable et d'avoir le pouvoir et les leviers pour répondre aux besoins de la population dans nos domaines d'expertise. L'enjeu y est là. Il n'est pas ailleurs. Je vais vous dire, pour nous, si rien n'est changé au projet de loi, j'espère que ça n'arrivera pas, il est raisonnable de penser qu'en moins de 10 ans, les habitants du nord, de l'est et du nord-est du Québec, peut-être qu'ils vont être obligés de se rendre à Montréal pour obtenir des soins spécialisés. L'enjeu est crucial, M. le ministre, et je suis persuadée qu'on partage cette préoccupation de bien desservir les Québécois dans des domaines de pointe. Je suis sûre que c'est votre préoccupation également. À moins que vous me dites non, je ne vous ai pas entendu nous dire que ça ne vous préoccupe pas que les Québécois aient accès à ces excellents services-là. Évidemment, vous ne m'entendrez pas dire une chose comme celle-là. Donc, comme vous ne m'entendrez pas dire ou décider que je... mettre en place quoi que ce soit qui diminue votre niveau de prestation de soins, ce que vous dites à propos de l'Institut, c'est tout vrai. J'en conviens à 100 % que vous me disiez que vous voulez préserver votre statut supra-régional. Je peux vous garantir que vous allez... C'est vrai que les terminologies dans le projet de loi sont non idéales. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Et je suis d'accord avec vous que dans les dénominations, il doit y avoir clairement un statut supra-régional pour votre installation, votre établissement. Je suis d'accord avec vous avec ça et ce sont des choses qui vont être corrigées. comme on l'a dit tantôt aux gens de Sherbrooke, le côté universitaire et le côté supra-régional de vos institutions doit être reconnu. J'en suis, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, si vous me permettez de reprendre votre parallèle, contrairement à ce que vous pensez, je ne peux pas faire ce que je veux, moi, là, là. Je reprends votre exemple, moi, je dois aller au Conseil du Trésor quand je prends des décisions qui ont des dollars qui sont mises en cause. Je suis comme vous. Je suis autonome, mais il faut que j'aille demander à quelqu'un d'autre au-dessus de moi. Et le au-dessus de moi ne m'empêche pas de gérer le ministère de la Santé et des services sociaux non plus, mais en quelque part, il y a une autorisation qui doit venir. Et je ne vous dis pas qu'on doit vous mettre dans une structure où vous devez être assujettis à qui que ce soit, surtout pas si la structure vous reconnaît votre mission comme si c'est la finalité. Je suis d'accord avec vous, Mme Nadeau, pour ce qui est de la dénomination, de la notoriété, il y a des choses à corriger. Je suis d'accord 100 % avec vous. Mais, et je vous pose la question, parce que là, je m'imagine qu'il nous reste moins de temps. Il nous reste à peu près trois minutes. Y a-t-il, Mme Nadeau? Et là, je vais faire un parallèle qui est imprécis. Je sais qu'actuellement, dans la région de Québec, vous étiez quand même en réflexion pour joindre, avant que je présente le projet de loi 10, vous étiez en réflexion pour joindre le CHU de Québec. Vous étiez dans cette réflexion-là, je ne vous dis pas, je ne vais pas vous mettre des mots dans la bouche, je ne vous dis pas que vous aviez conclu que vous alliez le faire, mais vous aviez une réflexion qui était engagée là-dessus. Ou du moins, il y avait des pourparlers avec l'autre. Là, vous me dites non. Non. Y a-t-il un chemin qui vous apparaîtrait praticable pour que vous et moi arrivions à une destination qui nous satisfasse l'un et l'autre? Mme Nadeau. M. le ministre, nous sommes vos partenaires, nous ne sommes pas vos adversaires. Je vous ai dit tant que traite-je, nous souhaitons collaborer avec vous, nous souhaitons collaborer de tout cœur avec vous. Ce que je vous dis, vous avez fait un design pour le système de santé au Québec. Ce que je vous dis tout simplement, dans ce design-là, il s'est glissé quelque part une erreur. Cette erreur-là, c'est ne pas mettre l'IUCPQ dans votre article 7 et lui conserver son autonomie. Je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit, je m'approche de vous. Ce que je vous dis, prenez l'IUCPQ et mettez-les sous l'article 7 en lui conservant sa pleine autonomie. si on obtient cet élément-là, ça nous met, ça enlève ce déséquilibre Québec-Montréal et ça nous met sur la même longueur d'onde et vous allez pouvoir continuer pour longtemps à être responsable et avoir la fierté d'avoir deux instituts de cardiologie, un de cardiologie, un de cardiologie et pneumologie de Québec très performants, dont vous allez être fiers, dont les Québécois vont être fiers et pour y arriver dans l'ensemble de votre projet. Avec cet élément de modification-là, nous serons au rendez-vous pour collaborer avec vous. Nous serons au rendez-vous pour améliorer, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs à 100 %. nous sommes d'accord que le Québec est dans une situation financière difficile. C'est un défi majeur qui vous attend. Nous voulons relever ce défi-là avec vous. Nous le souhaitons de tout cœur. Donnez-nous l'oxygène, donnez-nous l'opportunité en nous inscrivant à l'article 7 de cette loi-là de nous joindre à vous et de faire le reste du chemin ensemble. Mme Nadeau, je vous remercie de vos commentaires. Je vais les prendre en considération de façon sérieuse et on va revenir un peu plus tard avec d'autres décisions. Vous avez fait un plaidoyer qui était très clair et j'en prends bonne note. Merci beaucoup. Alors, ceci met fin à ce premier bloc d'échange. Je cède maintenant la parole à notre collègue député de Taillon pour un bloc de 14 minutes. Merci beaucoup, M. le Président. Mme Nadeau, Docteur Delarochelière, Docteur Martel et Maître Caron. Merci. Merci d'être là. Je dois vous dire d'entrée de jeu qu'à ma première lecture du projet de loi 10, j'ai eu la même réaction que vous, c'est-à-dire comment se fait-il qu'on n'ait pas un centre suprarégional à Québec et à Sherbrooke et à Québec. qu'il est clair que l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec doit avoir ce statut et doit être reconnu par, non pas le titre ou pseudo-compétition avec Montréal, mais par la nature même des actes que vous posez, de la recherche que vous faites et du caractère très de pointe que vous, de la mission de pointe que vous avez. Je, en tout cas, je suis très consciente de la distinction et autant je suis pour une intégration verticale de notre système de santé qui passe à travers toutes les démarches incluant les gens qui ont des besoins au niveau des services sociaux, des gens qui ont des problèmes en santé mentale qui ont des besoins particuliers avant même la première ligne ou parallèlement à la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, mais il faut quand même reconnaître qu'au Québec, on a quelques secteurs d'excellence, d'expertise et de recherche et ce sont des créneaux dont on doit être fier et qu'on doit protéger et vous appartenez certainement à ça et tantôt, vous avez fait une analogie, peut-être je la bonifierais ou en tout cas je la nuancerais, je pense qu'elle traduirait peut-être mieux ce que vous essayiez d'illustrer, par exemple le sport qui est quelque chose de bénéfique et auquel on veut que tout le monde ait accès, il se fait de différentes façons et à différents niveaux, il faut une intégration, il faut un sport au niveau scolaire, il faut un sport d'élite même, il y a du sport études, il y a du sport dans la rue, mais à un moment donné, on décide qu'on a quelques individus qui sont des compétiteurs olympiques qui rayonnent à travers la planète et qui font avancer de façon particulière la connaissance, la recherche, le rayonnement et qui ont même, je dirais, un impact économique. Donc, il y a des retombées économiques certainement à certaines recherches que vous faites, ne serait-ce que dans l'accueil des étudiants du Québec, mais aussi des étudiants étrangers, la collaboration avec des experts étrangers, alors tout ça, je pense que le Québec en a bien besoin et je pense qu'il faut vraiment soutenir et à travers ça la reconnaissance d'un statut suprorégional devrait vous être reconnu sans que vous ayez à livrer un combat exceptionnel. Je trouve que vous avez dans votre présentation un élément où j'aimerais peut-être vous entendre et qui va peut-être nous aider tous ensemble à convaincre le ministre. Vous avez dans l'enjeu trois, vous avez dit et tout ceci, en tout cas pour moi, m'apparaît clair que l'Institut de cardiologie de Montréal, comme vous l'avez dit, et l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec sont des pôles de grande expertise. Mais vous dites donc dans l'enjeu trois, ils montrent des forces distinctes reconnues au niveau international. Pourriez-vous me parler de quelques forces distinctes qui sont reconnues au niveau international? Si on parle de l'Institut de cardiologie de Montréal, on parle d'un centre absolument exceptionnel. Si on parle de l'IUCPQ, on parle d'un centre absolument exceptionnel. Alors, en ce sens-là, on se ressemble. La différence réside surtout dans nos missions. Alors, on a des missions fortes en cardiologie, une mission également en pneumologie qui n'existe pas à Montréal, puis une mission avec une sur-spécialisation en chirurgie bariatrique dans le traitement de l'obésité. Alors, ça fait de nous un institut unique. Et ce n'est pas seulement le fait d'avoir ces trois missions-là qui fait de nous une force unique, c'est le fait d'avoir réussi à intégrer parfaitement ces trois missions-là de façon horizontale entre eux autres quand c'est le temps de donner des soins aux patients, mais aussi au niveau de la recherche. Alors, au niveau de la recherche, ces trois missions-là sont parfaitement alignées sur les trois réalités cliniques de dispensation des soins et ces recherches-là qui sont conduites dans les trois axes, cardiologie, pneumologie et obésité, améliorent la prestation des soins aux patients dans les trois axes. Alors, c'est ce qui fait de nous un institut unique. C'est une caractéristique qui est très importante. Notre centre de recherche est extrêmement productif. Quand les gens parlent de l'Institut de cardiologie de Montréal, on parle d'un joyau. Quand on parle de l'IUCPQ, on parle aussi d'un joyau. Alors, notre centre de recherche a une prestation en volume qui est égale voire supérieure à cause du nombre de… à cause du… quand on regarde le nombre de publications par chercheurs qui émanent de chez nous. Alors, on a un institut unique qui est le seul institut… Et là, je vais sortir des frontières québécoises pour aller au Canada. Le seul institut canadien des maladies sociétales. Affaiblir l'institut, c'est affaiblir le seul institut de soins et de recherche des grandes maladies sociétales. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle des problèmes épidémiologiques de cardiologie, pneumologie et d'obésité. Ce n'est pas pour rien. Alors, ça prend un institut qui conduit les recherches et c'est ça que nous faisons. À l'IUCPQ, on conduit les recherches sur les grandes maladies sociétales et comme on est présent dans les trois axes, que les trois axes sont parfaitement alignés au niveau vertical, horizontal, dans le sens que vous voulez, c'est ça qui fait de nous un institut unique. Alors, perdre l'institut, c'est perdre quelque chose qui ne s'en ira pas nécessairement à Montréal. Perdre l'institut, c'est perdre quelque chose qui va peut-être s'en aller à Toronto, à Cleveland, au MAS. Alors, c'est ça. Alors, c'est ça perdre l'institut. C'est sortir des investissements. 33 millions dans la dernière année. On a un chercheur, on a parlé d'une première la semaine dernière, on a implanté une valve mitrale de façon absolument extraordinaire. Alors, on en a parlé la semaine dernière, mais on a un chercheur qui vient, qui est en finalisation d'une entente avec le NIH pour amener un contrat de 9 millions de dollars de recherche à l'institut. Mais tout ça vient du fait qu'on a eu une gouvernance qui nous a permis d'avancer dans ces soins ultra spécialisés-là et perdre l'autonomie de cette gouvernance-là. C'est possiblement renoncer à ça et possiblement à renoncer aux chercheurs qui conduisent ces travaux-là. Je m'excuse, M. le ministre, mais c'est une grande inquiétude et c'est une inquiétude sincère de tous les chercheurs et de tous les cliniciens de notre centre. Est-ce que je peux permettre de vous ajouter juste un élément? On a des économies à faire au Québec, on est conscients et tout le monde veut y participer. Mais à la lecture de notre document, de notre mémoire, je vais vous ajouter ceci. C'est qu'à l'Institut, actuellement, en termes de performance de gestion, selon le palmarès, les données du ministère de l'Enseignement, du ministère de la Santé, sur les 126 établissements, nous sommes le septième établissement le plus performant au Québec. L'agrément, l'agrément Canada, quand ils sont venus nous évaluer l'année passée, ils nous ont donné la note exceptionnelle. Notre gouvernance, elle a mérité la note 10 sur 10. Dans ce contexte-là, quand on regarde notre taux d'encadrement, le nombre de cadres qui est disponible, nous sommes parmi les plus performants au Québec. on manque de cadres, en réalité. On est en dessous de la moyenne québécoise. On a moins de cadres que la moyenne du Québec. On a encore beaucoup moins de cadres qu'à l'ICM. Donc, quand on regarde notre modèle de gouvernance, on a reçu des messages des différents gouvernements nous rappelant, je ne dirais pas nous rappelant à l'ordre, mais nous sensibilisant à la situation financière du Québec. On les a écoutants et on a fait le ménage chez nous. Donc, on se pose la question sur le plan financier, quelle est la valeur ajoutée de nous fusionner, puisque nous sommes en bonne situation financière. Peut-être en complétant en termes de soins également, parce qu'on est déjà dans un modèle d'intégration, peut-être pas dans une structure administrative intégrée, dans un modèle de soins qui nous permet de collaborer étroitement avec nos partenaires du réseau, que ce soit à l'intérieur de la région 0-3 ou même avec nos, vous allez voir dans notre mémoire, avec les plusieurs régions qu'on collabore. Donc, on participe, nos collègues cardiologues vont dans les autres régions, nous, pneumologues, également, on participe à ça. On essaie d'intégrer, justement, on parlait d'intégration avec la première ligne, moi, je peux parler du cancer du poumon, donc on a mis en place un réseau de coordination d'investigation du cancer du poumon qui s'adresse justement avec les cliniques de médecine familiale de tout le territoire. Donc, on a tout fait ça, justement, pour être des partenaires actifs du réseau, même si on parle beaucoup de nos missions tertiaires et quaternaires qui sont très importantes, mais on est aussi des acteurs importants avec la première ligne, la deuxième ligne, justement, pour permettre la prise en charge rapide des patients, une belle fluidité, et aussi, éventuellement, on parle de maladies chroniques sociétales. Ces patients-là, on veut justement les aider à rester à domicile et on collabore à plusieurs projets, justement, pour permettre des meilleurs soins, justement, à ces patients-là à domicile. Alors, écoutez, je pense que ce que vous me décrivez, ça correspond vraiment à la vocation d'un site suprarégional. C'est vraiment dans ces dimensions-là qu'on veut que ça se réalise et ça concrétise. je vois aussi qu'à travers votre recherche, il y a probablement de l'innovation technologique qui peut amener éventuellement des économies dans l'organisation des soins, mais il faut avoir donc des gens qui ont aussi ce recul et cette distance pour juste être capable de bien prendre la mesure d'une innovation plutôt que d'être constamment pris dans un type de fonctionnement traditionnel. On voit toutes les nouvelles technologies au niveau du diagnostic. Ce matin, on m'a montré un appareil qui permet de détecter la fibrillation auriculaire. Il y a plein de nouvelles technologies et c'est sûr qu'à ce moment-là, un rôle suprarégional permet même de donner des conseils aux ministres sur une nouvelle façon de réorganiser les soins en tenant compte de cette nouvelle technologie puisqu'au Québec, je pense qu'une de nos défaillances a été peut-être de continuer à rester dans des vieilles pratiques ou dans des vieux stéréotypes où on voit, par exemple, que certains spécialistes continuent de faire des activités qui pourraient être faites par d'autres professionnels et ainsi de suite pour les médecins de famille et ainsi de suite pour tous les niveaux de soins infirmiers. Donc, je pense que ce que vous reflétez, c'est vraiment une mission qui est celle d'un centre suprarégional et je vous soutiens absolument dans votre démarche. J'ai confiance que le ministre nous aura entendus et je pense en tout cas que vous faites un très bon rapport. Je voudrais vous entendre parler un peu des retombées économiques. Vous avez parlé de la recherche, du retour de recherche que vous avez. Peut-être que ces éléments économiques-là pourraient être… Vous avez parlé de 33 millions de dollars ? C'est le budget du centre de recherche. C'est votre budget. Les investissements dans le centre de recherche au cours de la dernière année. OK. Mais dans les retours… Le centre de recherche, c'est 700 employés. Vous avez parlé tantôt de chercheurs étrangers qui viennent séjourner chez nous. On a fait ça communément des fellows du côté des médecins. On accueille 24 cette année. Le plus gros programme de fellowship au Québec actuellement. C'est des médecins étrangers qui viennent travailler chez nous pour un an ou deux avant de rapporter leur expertise et la notoriété pour l'accueil de ces fellowships. L'hôpital ne reçoit pas d'argent, mais le séjour de ces médecins-là favorise la productivité, nous permet d'amener. Ils arrivent, la plupart d'entre eux, avec des bourses qui supportent leur venue ici parce qu'ils ont des coûts. Alors, ils viennent vivre chez nous avec leur famille pendant un an ou deux. Ils viennent travailler en recherche principalement, contribuent beaucoup à la vie académique. Alors, c'est ce que les programmes de fellowship apportent chez nous. Mais au-delà de ça, la vie économique d'un centre de recherche, il y a les employés permanents, il y a les investissements de nos partenaires de l'industrie qui sont très importants de façon annuelle, qui amènent des argents dans la région de Québec, qui favorisent les travaux des chercheurs qui sont en place. Alors... Peut-être pour ajouter, même si on regarde depuis la création de l'Institut, dans le fond, on a été nommé en 1996, cette performance-là et a amené une belle intégration avec nos axes cliniques, nos axes de recherche. On a fait une croissance extraordinaire de notre centre de recherche. On est passé d'un centre de recherche qu'on pourrait peut-être qu'il était beaucoup plus petit, beaucoup plus modeste. Et maintenant, on est tout près de 800 employés. On en parle depuis 700, mais je pense que c'est 796 employés. Donc, on a eu une croissance importante et ça vient avec, justement, on parle de renommée, d'attraction de gens qui viennent travailler avec nous, de collaboration. Après ça, on est en échange. On a des gens qui viennent chez nous, mais après ça, ça nous permet de faire des collaborations avec ces gens-là et d'amener des investissements qui sont très intéressants pour la région. Merci beaucoup. Alors, ceci met fin à ce bloc d'échange. Je cède maintenant la parole à notre collègue de Lapeltri pour un bloc de 9 minutes 30. Merci, M. le Président. Bonjour à vous quatre. Je dois vous dire que votre présentation se distingue par la clarté de vos propos et de vos revendications parce que je pense qu'on n'est plus à l'étape de recommandation. On parle vraiment de revendications. Je vais vous dire que c'est probablement la première présentation où j'ai commencé avec des questions et j'ai fini avec des réponses parce que, quand j'ai lu le projet de loi, moi aussi, je me suis étonné de voir, effectivement, qu'il y avait ce deux poids, deux mesures et je me posais la question est-ce que l'erreur, c'est de ne pas intégrer les instituts au CIS où l'erreur, c'est de les intégrer? Et visiblement, vous répondez à cette question-là. D'ailleurs, le ministre vous l'a dit, voudriez-vous que j'intègre l'Institut de cardiologie de Montréal au CIS et vous avez dit non, ce serait une erreur. Ce serait une erreur. C'est vraiment fondamental pour vous de garder cette autonomie-là et j'aimerais qu'on s'entretienne, peut-être, qu'on aille un petit peu plus loin dans cette réflexion-là parce que vous semblez dire qu'un conseil d'administration d'un CIS ne serait pas en mesure de vous donner la flexibilité nécessaire. Donc, au quotidien, qu'est-ce qui est votre réalité? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ayez besoin de réunir le conseil d'administration rapidement, prendre des décisions? Quel type de décision nécessite cette flexibilité-là? Quelle situation vous met dans une position où, je dirais, d'urgence, où c'est d'avoir un investissement ou ne pas l'avoir, d'obtenir la venue d'un chercheur ou de ne pas l'obtenir, de voir même peut-être des chercheurs quitter parce que vous avez dit, docteur Delarroche-Elière, que les chercheurs vont suivre les fonds de recherche, ce qui est tout à fait normal. Donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette réalité-là au quotidien pour bien faire comprendre aux ministres que l'Institut de cardiologie de Québec a besoin du même statut que celui de Montréal? L'autonomie de gouvernance d'une institution, c'est une autonomie qui lui permet de gérer son budget, si je comprends bien, et qui lui permet aussi de signer des ententes avec des fournisseurs et éventuellement des partenaires. Alors, la perte de la capacité pour une installation physique de gérer son budget ou de signer des ententes va faire en sorte que ceci va devoir être amené à un autre niveau administratif beaucoup plus large qui va avoir des problématiques très importantes. On ne les nie pas. On voit l'ensemble des problématiques, mais qui vont avoir une réalité et une vision bien différentes. Alors que nous, on est à 70 % de soins spécialisés et ultra-spécialisés, bien, si on prend un 6, ça va être 80-90 % de soins de première, deuxième et début de troisième ligne. Alors, le conseil d'administration va être pris avec toutes sortes de problématiques très importantes, sociales, accessibilité des médecins de famille, organisation des GMF, de grands problèmes qui vont faire en sorte que le problème qui va pouvoir être mis sur le bord brûleur arrière, bien, et voilà, et voilà. Alors, c'est possiblement ce qui nous permet aujourd'hui d'être compétitifs. Quand on parle de recherche, on parle d'un monde de compétition qui est aussi féroce sinon plus que le monde du sport. cette compétition-là, elle est internationale, elle est en tout temps. Pendant que je vous parle présentement, on est au Congrès canadien des collègues qui sont en train de défendre des projets, en train de… Alors, c'est continu, ça ne s'arrête pas. Et cette perte de l'autonomie administrative, cette perte de la capacité de réaction, cette difficulté de pouvoir appeler un administrateur à l'hôpital, un directeur général, une direction des finances pour lui expliquer que, oui, ça vaut la peine d'investir dans cette technologie-là. Oui, le développement, les efforts que ça prend pour développer une façon par le poignet pour aller voir les artères coronaires, à long terme, ça va mener à quelque chose. Bien, aujourd'hui, ça a mené à une façon qui a changé, qui a révolutionné les soins en cardiologie. Aujourd'hui, une coronarographie, une dilatation des artères, le patient arrive à l'hôpital, sort le même soir. Bien, il y a eu des investissements. Il a fallu que notre établissement nous suive. Il a fallu qu'ils acceptent des efforts économiques quand on a développé, quand on a fait un projet de recherche original, pas supporté par l'industrie, puis qu'on a conduit ce projet de recherche-là, puis qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ça a changé la pratique de la cardiologie tertiaire, non pas seulement qu'à l'Institut, mais sur l'ensemble du territoire québécois, voire de l'Amérique du Nord. Alors, c'est ça la flexibilité puis l'autonomie dont nous avons besoin. Et c'est cette flexibilité puis cette autonomie-là qui rend la recherche plus dynamique puis qui permet d'avancer puis d'aller chercher puis de retenir ces chercheurs-là. Je voudrais compléter ce que dit mon collègue et la majeure cette question-là parce qu'au fond, l'autonomie de gouvernance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'identité. Ça veut dire l'identité juridique. C'est ça que ça veut dire. Et les organismes subventionnaires, si on devient un département du CIS, les organismes subventionnaires, les sommes qu'on reçoit et qui contribue au développement économique de la région, on ne transige pas avec un département. Les organismes subventionnaires, ils ont leur identité juridique. Or, quand ils traitent, ils veulent traiter, comme toutes les entreprises, ils traitent avec le décideur. On ne traite pas avec le représentant du décideur. Quand on est prêt à mettre des millions, on veut une entité juridique distincte. Avec qui c'est elle qu'on traite? C'est ça, les règles du jeu. C'est ça, dans la vraie vie. Ça marche comme ça. Je m'excuse de le dire avec autant de crûment, mais c'est ça, la guerre. Sinon, tu le sais plus que moi. En fait, les opportunités, souvent, on a l'impression que c'est au ralenti des fois, les choses, mais je pense que les opportunités sont vraiment rapides. Le Dr. Richelieu faisait allusion à nos contacts qu'on peut avoir facilement avec la direction des finances, le directeur général. On a des… C'est tous les semaines, les chercheurs vont discuter avec la direction des finances, la directrice des finances pour tel projet. C'est important. Donc, d'avoir une efficacité dans la gestion nous permet justement d'avoir des opportunités de partenariat, que ce soit avec d'autres institutions à travers le Canada et le monde ou d'autres partenaires de l'industrie. Donc, c'est vraiment cette flexibilité-là facilite le travail, justement, de demeurer toujours à la fine pointe et en avant du train, pas dans le wagon en arrière, en avant du train. Je pense que c'est ça qu'on défend pour que ce soit une garantie pour nous autres de pouvoir toujours offrir cette plus-value-là qu'on a à l'ICPQ. Tout à l'heure, le ministre faisait le parallèle avec les fondations qui disaient essentiellement que c'est important que les institutions auxquelles nous, on est rattachés, gardent leur nom parce que les donateurs veulent avoir l'assurance que l'argent qui va être donné va aller à cette institution-là. Mais dans le fond, ce que vous dites, c'est que dans notre cas, à nous, c'est différent parce que c'est le centre de décision qui doit réagir très rapidement et quand on est noyé dans un... Vous faisiez le parallèle tout à l'heure avec un magasin général. Quand on est le gérant du département des fruits, bien, c'est bien de valeur, mais on n'est pas le gérant du magasin. Plusieurs organismes sont venus plaider leur particularité et la revendication était à l'effet d'avoir un représentant au sein du conseil d'administration. Mais vous, vous êtes formels. On n'est pas à ce niveau-là. Il faut vraiment avoir une entité juridique complètement indépendante. Si vous permettez, M. Caire, effectivement, parce que si on avait seulement une représentation au niveau d'un conseil d'administration, comme vous avez entendu l'ensemble des portes-paroles aujourd'hui, ça ne nous permettrait pas d'établir et de déterminer et de faire voter les priorités de la troisième et de la quatrième ligne qui est l'Institut universitaire de cardio et pneumo de Québec, par rapport aux priorités qui vont être assez urgentes pour la première ligne et la deuxième ligne avec l'adoption éventuelle du projet de loi 10. Parce que vous le savez, l'adoption du projet de loi 10, le ministre, vise essentiellement à une meilleure fluidité au niveau des premières et deuxièmes lignes. Donc, essentiellement, ça va être leur priorité, donc demain matin. Et comme docteur de la Rochellière vous l'a mentionné, docteur Martel également, nous, nos priorités se situent ailleurs. Donc, une simple chaise de représentants au sein d'un conseil d'administration, ça ne serait nettement pas suffisant avec respect pour M. le ministre. Donc, nous, la gouverne autonome, quand on parle de gouverne autonome, ce dont on a besoin, c'est véritablement d'avoir un conseil d'administration autonome, un établissement autonome, donc je vais parler, je vais prêcher pour ma paroisse, donc au niveau d'une entité juridique distincte, pour faire en sorte véritablement de pouvoir continuer à se développer et comment on va le faire, c'est d'avoir justement une gouverne proche, donc les décideurs doivent être proches de nos médecins, de nos sur-spécialistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il nous reste à vous remercier les représentants, représentantes de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux jusqu'à demain matin, 10 heures. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.